Matthieu, chapitre 13 Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et de grandes multitudes s'assemblèrent auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau et s'assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur disait beaucoup de choses par des paraboles disant, Voici, un semeur sortit pour semer, et quand il se met, quelques graines tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent, d'autres tombèrent sur les endroits pierreux, où elles n'avaient que peu de terre, et elles levèrent tout de suite, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre, et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines sortirent et les étouffèrent, mais d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, les unes cent, d'autres soixante, d'autres trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il répondit et leur dit, Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur est pas donné. Car quiconque a, à lui il sera donné, et il aura de la surabondance, mais quiconque n'a pas, de lui il sera ôté même ce qu'il a. Par conséquent je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et en eux est accomplie la prophétie d'Esaïe qui dit, En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez, et vous ne percevrez pas, car le cœur de ce peuple s'est engraissé et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux ils les ont fermés, de peur qu'à tout moment ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leurs cœurs, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénissons vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez, et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin, et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie, toutefois il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Celui aussi qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde et la très trompeur de la richesse étouffent la parole et il devient infructueux. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte aussi du fruit et produit l'un au centuple, un autre soixante, un autre trente. Il leur proposa une autre parabole, disant, le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque le brin sortit et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dirent, « Sire, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Et il leur dit, « Un ennemi a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions la rassembler ? » Mais il dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie vous ne déraciniez le blé avec elle. » Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur rassembler premièrement l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, disant, « Le royaume du ciel est semblable à un grain de semence de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ, lequel est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a grandi, il est le plus grand parmi les plantes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux de l'air viennent se loger dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole, « Le royaume du ciel est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. » Jésus dit toutes ces choses à la multitude en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je prononcerai des choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation du monde. » Puis Jésus renvoya la multitude et entra dans la maison et ses disciples vinrent à lui disant, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme, le champ et le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, mais l'ivraie, ce sont les enfants du malin, l'ennemi qui l'a semé est le diable, la moisson est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. » Par conséquent comme l'ivraie est ramassée et brûlée dans le feu, il en sera ainsi à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité, et ils les jetteront dans une fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis les hommes droits resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ, lequel quand un homme l'a trouvé il le cachait dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et achète ce champ-là. Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche des perles attrayantes, après qu'il a trouvé une perle de grand prix, il s'en va et vend tout ce qu'il avait, et il l'achète. Le royaume du ciel est encore semblable à un filet qui, jeté dans la mer en ramasse de toute espèce, quand il est plein, il le tire sur le rivage, et s'étant assis, il met ce qu'il y a de bon dans des récipients, mais jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront et sépareront les pernicieux du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit « Avez-vous compris toutes ces choses ? » Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur dit « Par conséquent tout scribe qui est instruit sur le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des vieilles. » Et il arriva que, lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. Et lorsqu'il fut arrivé dans sa province, il les enseignait dans leur synagogue, à tel point qu'il était étonné, et disait « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ses œuvres puissantes ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques et Joseph et Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où viennent donc à cet homme toutes ces choses ? Et ils étaient offensés par lui. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son propre pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité.